Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le maire de Chironghi, Andanouni Saïd, a été condamné par la justice. Le tribunal correctionnel a rendu sa décision aujourd'hui dans une affaire de détournement de fonds. Nous ferons le point sur cette condamnation dans un instant. Mais ce mardi est surtout marqué par la célébration de l'Aïd El-Fitr, l'une des deux plus importantes fêtes de l'islam. Ce matin, la grande prière de l'Aïd a été officiée dans toutes les mosquées de vendredi de chaque village. Un jour de fête, de partage et de visite des familles. Et puis nous parlerons de la fin de la saison cyclonique dans notre région. C'est aujourd'hui officiel, une saison qui a débuté avec un certain retard. Nous reviendrons sur ces derniers mois de perturbations et ferons le bilan des phénomènes qui ont touché la région. Et on commence donc par cette actualité judiciaire et la décision du tribunal correctionnel qui est tombée aujourd'hui concernant les faits reprochés au maire de Chironghi. Andanouni Saïd a été condamnée, tout comme d'autres personnes de son entourage impliquées dans cette affaire de détournement de fonds. Voyons avec Alda Alidi les détails de ce délibéré. Et oui, malgré cette fête de l'Aïd, la décision est tombée concernant la mairie de Chironghi, une commune qui officiellement n'a plus de maire depuis ce matin 8h, l'heure où les juges ont délibéré sur l'affaire concernant Andanoun Saïd et ses proches. Alors ce dernier est démis de ses fonctions avec une peine d'inéligibilité de 10 ans. Il devra payer 15 000 euros d'amende. Le tribunal, vous le voyez, a suivi les réquisitions du procureur, sauf pour la prison. Andanouni Saïd ne passera pas à Magikavo. Il est cop d'une peine de 18 mois de prison avec sursis. Autres sanctions qui vont bouleverser le fonctionnement de la mairie, le DGS et le directeur de cabinet est cop quant à eux d'une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant une période de 5 ans. Ali Mohamed doit payer 27 000 euros d'amende et Ali Fahali 6 300 euros pour les entreprises impliquées dans l'affaire. La facture est salée aussi. 30 000 euros d'amende pour la société Aïjo qui a interdiction de répondre à des marchés publics pendant 5 ans. Même sort pour la société de location de voiture qui doit payer 14 000 euros d'amende. Mais Andanoun Saïd n'aura pas entraîné ses proches dans sa chute. Sa fille et son fils sont relaxés. Je rappelle que sa fille avait bénéficié d'un poste à la mairie. Son fils avait eu une voiture de location payée par la commune. Et quant à sa sœur, elle a une amende avec sursis. Évidemment, les avocats des différents prévenus ont prévu de faire appel. Mais la question se pose déjà aujourd'hui. Qui va succéder au maire déchu à la tête de la commune de Chironghi ? Et pour aller plus loin dans les conséquences de cette condamnation, je suis avec Mishma Odin Baikar. Bonsoir Mishma. Bonsoir Papineau. Alors, le maire de Chironghi est destitué. Il perd son mandat. Alors, la question qu'on se pose, quelle est la suite ? Alors, pas de panique, Papineau. Il y aura bien quelqu'un aux manettes. La loi a anticipé ce genre de situation. L'article L21-22-17 du Code général des collectivités territorielles prévoit qu'en cas d'absence de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseil municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. Et concernant le contexte de Chironghi, qui fera quoi et quand ? Alors, le contexte de Chironghi, c'est le premier adjoint, Youssouf Abdallah, chargé actuellement du pôle aménagement et développement de la commune, qui va assurer en quelque sorte l'intérim. Il aura en charge la gestion des affaires courantes jusqu'à l'organisation d'un prochain conseil municipal où il sera procédé à l'élection des nouveaux maires. Pour le moment, la date n'est pas encore annoncée, mais il y a bien une réunion demain soir, une réunion de crise à la mairie de Chironghi. Et le conseil municipal doit-il être au complet pour atteindre le quorum ? Et pour que le nombre de conseils municipaux reste à 29, c'est le cas de la commune de Chironghi, Madame Fatima Abdallah va intégrer l'Assemblée. Elle était la première sur la liste des conseils municipaux non éligibles et l'exécution provisoire ne concernant que le maire et la peine d'inéligibilité, le DGS et le directeur de cabinet, mais tous deux interdits d'exercer durant cinq ans dans la fonction publique, pourront encore rester sur leur poste en cas d'appel. Mishmauddin Bakar, merci pour toutes ces précisions. Et on en vient à présent à l'événement du jour, la célébration de l'Eidele Fitre, une fête qui vient marquer la fin du mois de jeûne du Ramadan, une journée marquée dès la première heure par la grande prière, sans suivre ensuite des visites aux familles et aux proches, ainsi que des passages aux cimetières. À Chikoni, on retrouve Abdullah Damala et Daniel Abdou. La célébration de l'Eidele Fitre, marquant la fin du mois sacré de Ramadan, se caractérise par le respect des coutumes et des traditions ancestrales. La visite des cimetières est l'une des pratiques rituelles maoraises. Les familles se rendent en effet aux cimetières pour se recueillir à la mémoire des proches disparus. On fait douan et on bouge pour aller leur visite dans leur tombe et en faisant des douans, incha'Allah, en espérant que le jour où on va rentrer aussi dans notre futur tombe, dans notre futur barzak, que Allah, ta baraka ta'Allah aussi, va envoyer nos enfants aussi pour nous aider dans leurs douans, pour que Allah y accepte, incha'Allah. J'ai de la famille très proche qui sont morts. Non seulement mes grands-parents, mes grands-parents paternels, maternels, mais j'ai aussi un frère qui est mort. et il est important pour moi de venir ici et de partager une petite invocation avec eux. Dimasi n'a pas dérogé à la règle. Il profite de ce jour pour passer du temps en famille, notamment aux côtés de son père. Aujourd'hui, il est important de rendre aussi visite à mon père, qui est encore parmi nous. Et toute la famille, mes frères, mes petits-frères, mes soeurs, sont là, comme vous le voyez, et j'achète de visite à notre père. Autorisée à manger en journée, la famille partage des gâteaux accompagnés de thé et de jus de fruits. Le repas fini commence les salutations. Certains vont retourner travailler, d'autres vont continuer les visites chez les amis et le reste de la famille. Et outre la visite des familles et des proches ou des prières envoyées aux défunts, la fête de l'Aïd reste un grand moment de joie et de partage. Et c'est dans ce sens que le président du conseil départemental, qui n'a pas dérogé à la règle, s'est rendu à l'hôpital pour distribuer des cadeaux aux enfants malades. Géraldine Louis, Jaïdi, Maolida. Premier pas de Benissa Ossény en tant que président du conseil départemental de Mayotte dans le service pédiatrie. Le président effectue le rituel de distribution de cadeaux aux enfants hospitalisés en ce jour de l'Aïd-Elfitre. Et bien que novice, il n'oublie pas de glisser un petit mot de réconfort. J'ai un petit cadeau pour toi. On te souhaite à Boine-Ida. On a en espérant que tu puisses récupérer rapidement et rentrer à la maison avec papa et les autres, les frères et les soeurs. Imna, âgée de quelques jours à peine, est la patiente de la chambre 201. Voilà trois jours que le nourrisson est hospitalisé. Sharifa, sa maman, a laitre étirée. Mais ce cadeau et l'attention qu'on leur porte aujourd'hui sont un véritable réconfort. Je suis très heureuse que le président se soit déplacé pour nous voir. On voit qu'il nous porte de l'intérêt. Merci beaucoup. Je prie pour que tous les enfants malades guérissent et qu'ils puissent rentrer chez eux. Abdourahim Chamouine, le responsable du service pédiatrie, profite de la venue du nouveau président du CD pour l'interpeller. Je lui ai rappelé un message que j'ai dit depuis quelques années. Il est important d'avoir un noyau de médecins locaux qui a une compétence équivalente mais qui puisse maintenir et tenir la structure de manière durable. Information retenue. On sait qu'il est important pour que d'abord Mayotte soit attractive pour nos jeunes parce que je crois qu'il y a quelques jeunes maorais qui font des études de médecine. D'abord rendre le territoire attractif pour permettre à ces jeunes-là de rentrer. Nous mettons en place tous les moyens, tous les dispositifs nécessaires d'accompagnement de tous ces étudiants soit dans les médecines mais aussi dans tous les domaines de l'excellence. 42 cadeaux ont été distribués aux enfants du service pédiatrie afin de leur rendre cette fête de l'Aïd à l'hôpital un peu moins morose. Et comme vous avez pu le constater, le personnel hospitalier reste en activité en ce jour de l'Aïd. Un jour certes férié mais pas pour toutes les professions des professions qui assurent la continuité de service les jours fériés. On pense notamment aux médias, aux journalistes mais aussi aux différents transports. Jérardine Louis et Jaïdi Maolida. Peu de circulation, pas de piétons. Les rues de Mamoudzou sont désertes pour l'Aïd. La journée est fériée et pourtant, Ibrahim, contrôleur au STM, travaille aujourd'hui. On a l'habitude, c'est notre travail. Si ça tombe dans la semaine de notre travail, on n'a pas le choix. Il faut venir au travail, c'est tout. Depuis en 2018, ça tombe toujours comme ça. Si la circulation maritime est assurée, il n'en va pas de même du côté terrestre. Sur le parking des taxis sud, pas de panneau de toit taxi à l'horizon. L'as d'attendre, le canotier à la retraite monte dans un taxi non déclaré. Bouchrani, qui se rend à Sohoa, n'hésitera pas à faire de même. Je vais aller à Sohoa. On a rendu visite à mes nièces et ma soeur pour donner la main à l'aide d'Elfit. Il n'y a pas de taxi. Je ne sais pas si j'aurai notre moyen pour y aller ou pas. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop de soucis. Un peu plus tard dans la matinée, nous assistons à un vrai défilé de mode devant la barge piétonne. Les usagers brillent de mille feux pour rendre visite à leur famille. Tu fais toujours les la tête. Ah, merci. Bon, c'est des cas exceptionnels. Du coup, oui, c'est le grand max. Après avoir attendu un taxi sur Kungu, la famille m'a dit « Attends pour prendre la barge ». Conscients des difficultés qui les attendent également en petite terre, ils sont déterminés à passer ces fêtes en famille. Je suis avec mon neveu et ma belle-fille. On est en famille pour voir la famille à l'autre côté, à la paix de terre. Travailler un jour de l'Aïd, un non-sens pour cet avocat. Est-ce qu'on pourrait fixer l'audience le 25 décembre à Paris, à Toulouse, le 25 décembre, une audience ? Est-ce qu'on peut fixer une audience le jour de Pâques à Toulouse ou à Lille ? Mais non. À Mayotte, les Mahorais ont conclu et ont obtenu de hautes luttes que le jour de l'Aïd. C'est un jour férié et chômé. On n'a pas à fixer ce jour-là des audiences pour prendre les gens à la gorge. Agents du STM, pompiers, forces de l'ordre, pas de jours fériés pour ces professionnels qui assurent la continuité de services publics. L'Aïd Elfitre, une fête pleinement ancrée dans notre société maoraise. Et à ce sujet, nous avons rencontré le sociologue au combo Abdallah, qui nous détaille la place qu'occupe cette célébration à Mayotte. Il est interrogé par Miss Baudine Bakar. L'Aïd, fête musulmane, mais avec quelle dimension sociale et culturelle ? L'autre chose qu'on regarde aujourd'hui par rapport au changement de la société maoraise, à la transformation rapide qu'il y a dans la société maoraise, l'Aïd est ce miroir qui vient un peu nous rappeler que la société maoraise est une société qui est basée sur la notion de solidarité, de partage, de paix sociale. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans les villages, on est marqué, heureux de voir que c'est comme dans notre enfance. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société maoraise. Mais en fait, le jour de l'Aïd vient nous rappeler vraiment nos origines, les bases de cette besoin de famille, d'aller vers les autres, de partager. Et en fait, c'est une belle revanche d'avoir dans ces périodes difficiles ce miroir qui nous rappelle que finalement, on est une société qui a envie d'être ensemble, de vivre ensemble, de partager des choses ensemble. Et ça symbolise ça, l'Aïd Elfitr. Est-ce qu'elle est célébrée de la même manière qu'il y a 10 ou 15 ans ? Oui, il y a un changement dans la mesure où aujourd'hui, de plus en plus, on a les moyens, on a les nouvelles technologies, on peut se filmer, on peut... Voilà. Mais en fait, tout comme certains rites de passage comme le mariage, comme les fêtes religieuses, en fait, c'est cette fête nous permet, encore une fois, de nous rendre compte de nos origines socioculturelles. Et donc, du coup, c'est cette période où tout le monde est d'accord pour faire des choses ensemble. Les mairies investissent pour fêter, pour donner les moyens aux tournois de foot. Les gens vont à l'hôpital pour se rendre visite. Et en fait, à chaque fois, on rappelle, on nous montre que finalement, les maorais aiment se vivre ensemble cette proximité. On dépense des sommes énormes pour faire des cadeaux à ses enfants, à son mari, à sa femme, à sa famille. Et donc, en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est parce que on est dans une société de consommation et d'ailleurs, le monde économique l'a compris et ils investissent beaucoup sur... Voilà. Donc, comme Noël en métropole, c'est là où les gens font un chiffre d'affaires vraiment. Et donc, du coup, c'est aussi un monde d'affaires et de business. Et donc, du coup, en fait, ça nous rappelle tous ces mondes multiples, cet héritage multiple de la société maoraisse. Cet aspect socio-culturel et festif est-il amené à disparaître ? Justement, en fait, c'est ça ce qui est magique, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que cette fête de l'Aïd, c'est le miroir de notre passé et une forme de continuité vers l'avenir. Et donc, du coup, quand je venais ici, je voyais, c'est là où, en fait, par exemple, les enfants, les enfants, ils sont, en fait, on n'a pas cette crainte qu'ils vont être agressés. Donc, du coup, tu vois des jeunes de Mamoudou qui vont en Kawénie à pied, qui traversent. Et donc, du coup, en fait, il y a cette forme où là, les gens, même la violence, elle est mise entre parenthèses. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que finalement, c'est ces moments-là qui nous rappellent qu'on a besoin de cohésion, on a besoin de paix sociale, on a besoin du lien. Et en fait, c'est ces occasions. En fait, en réalité, si cette journée pouvait se multiplier dans l'année, Mayotte serait dans un monde de paix, social. Et donc, c'est ce jour où tout le monde œuvre pour que ça se passe bien. Donc, je fais l'hypothèse que dans 20 ans, on sera toujours dans ces mêmes ambiances, même s'il y aura des transformations. Et pour démarrer cette longue journée de l'Aïd, vous avez pu le suivre en direct. C'était ce matin sur nos trois médias, en télé, en radio et sur Internet. La prière de l'Aïd El-Fitr depuis le stade de Shembenyumba devant la grande mosquée de la localité. De nombreux fidèles ont pris part à la cérémonie religieuse, des hommes et des femmes, tous venus accomplir cette grande prière qui a marqué la fin du mois de Ramadan et qui a officialisé à la fois le début d'une grande fête qui aura été marquée par différentes manifestations, que ce soit en journée ou en soirée. Voilà pour ce long chapitre consacré ce soir à la célébration de l'Aïd El-Fitr. Parlons à présent des coupures d'eau à répétition, notamment dans le secteur du nord de l'île. Des interruptions fréquentes dans la commune de Mtsamboro. Notre équipe s'est rendue sur place ce lundi pour rencontrer des usagers excédés par cette situation. Miss Maudine Bakar, Anlidine Moussa, Farou Senni. L'eau est là, elle coule certes, mais avec un débit qu'il est sa désirée. Depuis le 29 avril dernier, les usagers du quartier Madiana de Mtsamboro et tous les habitants de la commune qui habitent sur les hauteurs connaissent des difficultés d'approvisionnement en eau potable et ces riverains ne cachent pas leur incompréhension. La situation est compliquée et ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on occupe l'eau qu'on rencontre ce problème de débit. Et pourtant, il pleut beaucoup chez nous. On ne comprend pas. les rangs, 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 les rangs. Quelques fois, on ne voit pas aux toilettes, mais on ne dégage pas. On ne dégage pas, ça sent plus aux toilettes. Donc là, c'est une situation très difficile. La SMA reconnaît les difficultés et les désagréments dans le secteur. Sa directrice déplore un incident technique survenu ces dernières 48 heures et qui a aggravé une situation déjà tendue. Les principales communes impactées sont les communes, les villages de la commune de Mtsamboro et Mtsangadoua, sur Akoa. Parce qu'effectivement, on a des difficultés de transfert de l'eau. L'eau vient de l'usine de Bouyuni, qui est ici, et remonte vers le nord via Andréma. Et donc, effectivement, la capacité de transfert est insuffisante pour alimenter les abonnés, surtout en cette période de Ramadan où les consommations sont un petit peu plus élevées que d'habitude. Et donc, on a quelques difficultés. À cela, ce week-end, s'est ajouté une grosse casse au niveau d'Andréma suite à un glissement de terrain sur la canisation principale d'adduction. Mtsamboro et ses environs comme le reste de l'île ne sont pas à l'abri d'une autre coupure ou d'une distribution dégradée. Alors, la maoresse des eaux en appelle au bon sens à avoir une consommation raisonnable. Les réservoirs se vident extrêmement vite. Donc, si des personnes sont en point haut, ils sont plus impactés que s'ils sont en point bas. Donc, c'est possible que les gens qui sont en point haut aient plus de difficultés à avoir de l'eau. On va faire la connexion avec Aqua pour soulager le réservoir du col Andréma et pour réalimenter un peu par le sud pour qu'il y ait moins de tirage. Et si on arrive à maintenir le réservoir du col Andréma, on arrivera à alimenter correctement les gens. Mais il faut qu'il y ait moins de tirage sur le col Andréma. De saison à saison, la problématique de l'eau à Mayotte reste toujours d'actualité. On parle de météo pour terminer. La saison des cyclones pour ce début d'année est officiellement terminée dans notre région. Commençait tardivement, elle a connu pas moins de douze phénomènes, dont cinq qui ont atteint le stade de cyclone. Deux d'entre eux, Batiraï et Mnati, ont touché en l'espace de quelques jours l'île de la Réunion. Michel Bertil. C'est une saison marquée par deux alertes rouges qui prend officiellement fin à la Réunion. Elle qui n'avait plus connu de confinement cyclonique depuis huit ans. Le premier système potentiellement dangereux a intéressé le département, atteint un stade équivalent à celui d'un ouragan de catégorie 4 et il s'appelle Batiraï. Détecté le 24 janvier, il file droit sur les mascarènes en promettant vent violent plus intense et houle magistrale. Dans la journée du 3 février, il passe au plus près à 180 kilomètres au nord-nord-est de l'île. Il ira jusqu'à mettre un pétrolier mauricien en difficulté. C'est au tremblé sur la coulée de lave de 2007 que sa traversée s'achève avec 11 hommes d'équipage à bord. Ils seront heureusement secourus. Batiraï laissera derrière lui d'importants dégâts et des pertes agricoles estimées à 47 millions d'euros. La présence d'Emnati sur zone déclenche la seconde alerte rouge de la saison. Le 20 février, la population est appelée pour la seconde fois en quelques jours à rester chez elle. Le cyclone tropical intense restera à distance des côtes et sera bien moins blessant que Batiraï. Les conditions météo seront toutefois bien dégradées entraînant la fermeture des établissements scolaires, de la route du littoral, des coupures d'eau et d'électricité. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, on se retrouve juste après pour le journal en maorais. Et puis sachez qu'à 20h, nous vous rediffusons la prière de l'Eide et le Fitre, officier ce matin à Chebe Nyumba. Belle soirée à tous avec nos programmes. Belle fête de l'Eide et d'imbarak et d'ömen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501